mais le mali c'est un jeu très important actuellement pour toute l'afrique c'est pourquoi vous voyez les français sont en train de sortir des griffes il faut pas que le mali puisse s'échapper mais certains ne comprennent pas actuellement fait le mali est en train de s'échapper de la domination française et la cdao donc en fait des pays comme la côte d'ivoire le benin le ghana le nigéria sont sous le contrôle américain et français donc ils ont imposé des sanctions à au mali actuellement on a fermé les frontières sauf la guinée qui a ouvert les frontières et on parle de l'algérie qui coopère avec le mali la mauritanie qui coopère avec le mali mais sinon le burkina faso a fermé en français sa frontière la côte d'ivoire a fermé sa frontière le sénégal a fermé sa frontière donc en fait on veut des frères africains qui veulent asphyxier d'autres africains d'ici là la fin du mois les salaires les maliens n'auront plus le salaire on pourra plus payer les billets parce que les banques ont fermé c'est l'humo a c'est contrôlé par la france parce qu'on manque avec le fond c'est pas donc il est important c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de maliens sont sortis si vous avez suivi les images ils sont sortis nombreux pour être solidaires à simi goeta rares on trouve des gens qui ont le courage d'une personne comme à simi goeta on n'en a plus qu'à tiomas sans carré on l'a tué on n'a vu à mary paris on l'a tué on l'a tué on a vu mon jibo qui est là il est parti mourir en prison sylvanis sonne qui est du toulon l'a tué on tue tout le monde là en fait on veut nous montrer si le mali échoue ça veut dire que nous les noirs on est fait pour être des esclaves de la france les dirigeants français donc là la france qui dirige actuellement l'un européen ils ont dit aussi qu'on fait des sanctions leur france on va leur laisser leur france ici nous irons travailler chez nous c'est pourquoi il est important nous demain nous organisons une grande manifestation à paris donc à côté de l'ambassade du canard métro ligne 2 porte deux filles venez nombreux c'est à côté à l'angle de l'avenue fauche et la rue per le gamme je pense comme ça non venez nombreux faites partager le message je m'excuse que je vienne tard parce qu'avec le travail avec le boulot et mes occupations je ne pouvais pas faire mais fallait que je vienne quand même vous venir dire aux maliens ici c'est l'heure de faire des sacrifices vous vendez vous travaillez on peut arrêter ça pour un moment pour le mali je répète encore je suis pas né au mali je suis congolais mais je le demande parce que on peut montrer que les noirs aussi peuvent se libérer il y a eu des pays qui ont été colonisés en asie il y a eu des pays qui ont été mais aujourd'hui qui sont grands pourquoi les pays noirs africains subsahariens n'arrivent pas à émerger je vais terminer par là en disant le mali a déverrouillé déjà le volet sécuritaire c'est à dire nous pouvons sécuriser nos frontières avec la coopération russe aujourd'hui on est sûr que les jadis il leur reste quelques jours soit disons le choix soit ils vont mourir soit ils vont disparaître le volet sécuritaire nous avons gagné il nous reste juste que le volet de la souveraineté et de l'économie du mali et moi je sais que les maliens sont forts l'économie l'argent que vous envoyez au pays c'est plus que l'aide au développement de l'union européenne dont il parle donc les maliens qui sont ici pour faire développer la diaspora peut bien faire développer le mali donc c'est pourquoi nous devons être ensemble mais pour ça il faut qu'on se libère d'abord des griffes de la contre et que nous pouvons réussir c'était précieux ce bras de fer avec la cda ou donc demain soyons tous nombreux j'y serai donc je pense que moi si je suis une super né en malie j'espère que nous tous ici et les autres nous y serons encore nous disons donc demain on doit être nombreux pour être là-bas on a tous compris votre message on veut juste savoir on a une autorisation c'est maman ramata pour ceux qui le connaissent ici elle est malienne celle qui a demandé ça donc si vous voulez qu'on vous envoie l'autorisation on vous donnera c'est déclaré aujourd'hui avec une manifestation qui a été annulée parce que vous suivez pas mes vidéos mais vous pouvez aller voir sur donald l'homme du métro sur youtube ma chaîne est là j'ai brandi la manifestation qu'on a annulée mais celle de demain elle a accordé donc on nous a accordé à la fermeture de l'ambassade du ghana parce qu'ils n'ont pas voulu qu'on soit là parce qu'aujourd'hui c'était ouvert nous on voulait qu'ils nous entendent lorsqu'ils sont là parce que le ghana assure actuellement la présidence de la cdao voilà donc en fait ce chef d'état nous ont montré leur visage nanakoufouadou nous a montré son visage qu'ils n'aiment pas les africains même celui du talent là talent du benin qu'on appréciait il a signé contre le malin c'est ça que les gens doivent savoir même le sénégal il a signé un frère d'à côté il a signé macabre récompensé panafricain il a signé ces sanctions là contre le mali donc c'est pourquoi nous disons ça nous le peuple qui devait en leur montée que nous nous voulons à sinibou etat donc le mali ne retrouve pas sa souveraineté territoriale donc que les djihadistes n'ont pas disparu il n'y aura pas d'élection parce qu'on veut pas faire d'élection parce qu'il ya la guerre dans le pays on peut pas faire des élections c'est impossible s'ils veulent que tout le monde vote mais il faut qu'il y ait la paix s'ils veulent s'ils veulent que vraiment qu'il y ait la paix qui ramène toutes les armées qu'on nous débarrasse de tous ces djihadistes et là on fera les élections c'est aussi simple que ça voilà c'est une logique voilà le problème de la france aujourd'hui c'est qu'il n'accepte pas que le mali aujourd'hui traite d'égal à égal avec ceux qui achètent son coton que le mali a accès aux dévise aujourd'hui il peut acheter les armes pour assurer sa sécurité ça la france n'accepte pas ça parce que la france était le comptoir c'est à dire lorsque le mali vendait c'est la france qui encaissait et ça ils veulent plus accepter ça c'est ça la vérité voilà donc tous les maliés doivent se lever demain pour qu'on fasse une démonstration de force qu'on dise que nous l'histoire de l'afrique ça concerne les africains que maintenant la fermer parle il doit la fermer yves le drieu il a fermé sa gueule c'est les africains c'est un problème noir et ça nous mêmes de le traiter merci on peut le dire on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Pas la peine même d'aller voir ailleurs, il y a tout ici Voilà, il est désormais temps qu'on donne la force au nôtre Il est temps qu'on donne la force au nôtre Voilà, si je me déplace, je quitte chez moi Je viens à Paris pour ça Ça veut dire que c'est très important, c'est la base, voilà, pour qu'on nous respecte Voilà, voilà, donc regardez, en tout cas, moi-même j'ai été émerveillé Sans conseiller en habillement, il peut vous dire dans quelle cérémonie mettre telle tenue, telle tenue, telle tenue Frère, faites-nous le plaisir vraiment de soutenir maintenant les nôtres Faites-nous ce plaisir-là, quoi Voilà, il y en a assez maintenant Qu'on reste toujours les derniers Voilà, donnons la valeur pour faire de nos frères Voilà, frère, faisons des nôtres aussi les plus grands Pour qu'ils soient dans le cancer des nations, dans la concurrence Parce que le combat c'est aussi d'abord ça Voilà, ceux-là à qui nous remettons notre argent, c'est ceux-là qui nous méprisent encore Donc je vais lui donner la parole pour qu'il dise un mot Voilà, donc vous pouvez le contacter Donc la carte de visite est même là Voilà, c'est le numéro personnel, celui qui est au milieu là 06 84 01 99 30 Voilà, donc on va le laisser donner, dire un mot C'est un honneur de vous recevoir Ici, j'ai bâti ça uniquement pour nos frères, justement Mais ce qui est le plus important, c'est d'abord la solidarité Merci Si on est solidaires, nous pourrons nous en sortir Nous pourrons protéger l'avenir de demain pour nos enfants Très bien Parce que nos parents ont déjà trop travaillé Nous, on est en train de faire Et l'avenir de demain aussi de nos enfants, c'est pour protéger ça Ça ne veut pas dire être raciste Mais si on allait nous donner la main On peut faire beaucoup de choses Mais malheureusement, le peuple africain n'a pas compris ça Essayons d'être solidaires Et quand on est solidaires, on pourra se protéger On pourra protéger l'avenir de demain de nos enfants Et c'est là où on aura plus de force à bâtir, à créer des entreprises Et ça fait 30 ans que je fais ça Et je vous ai toujours les bienvenus Pas parce que je veux gagner l'argent seulement Mais c'est pour l'avenir de demain de tous les Africains Et de tous nos enfants C'est pour ça que tous les ethnies ont compris, sauf nous Il est temps Il est temps que vous ouvriez, que vous compreniez Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire Merci encore Baal Hassan Et franchement, on fera tout pour que cela se concrétise On est ensemble Partagez la vidéo Merci